Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite critique littéraire d'un comics vestron que j'ai reçu cette semaine, et plus précisément du crossover mêlant à la fois les Transformers et la saga Retour vers le futur. Et oui, rien que ça, donc comics qui m'a été envoyé par le Big Boss et mon partenaire en même temps, Fred Wetter, que je remercie infiniment au passage. Salut mon petit père, merci une fois de plus pour ta confiance. Voilà, donc nous sommes habitués depuis quelques temps à avoir de nombreux crossovers avec l'univers Transformers, mais là pour le coup, donc, Transformers Retour vers le futur, c'est vraiment, je trouve, une petite curiosité. Alors bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu il y a quelques jours, et en fait, tout simplement, je l'ai dévoré en deux soirées, tranquillement allongé dans mon plumard. Voilà, en deux soirs, je l'ai torché, et vraiment, écoutez, je suis plutôt agréablement surpris. Voilà, donc, je pense avoir fait tout ce qu'il fallait, donc, concernant la présentation de la vidéo, maintenant, nous allons pouvoir passer tous ensemble, donc, au vif du sujet. Transformers, retour vers le futur. Allez, c'est parti, let's go ! Wouah ! Voilà qui aiguise mon intérêt ! Bon, eh ben, j'espère en savoir un petit peu plus, savoir si ça vaut le coup que je le lise. Wouah, il est gentil, Fred Wetter, hein, vraiment, les éditions Veston, euh, 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 c'est du beau coton. Mais couillon, on parle pas de vêtements, c'est Vestron, pas Veston. Oh, désormais, j'en vais pas tout bien compris. Bon, bah, sur ce, on vous laisse découvrir ce petit comics, et puis, bah, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, bonne revue, les mecs ! Tchaoos ! Au moins, tchaoos ! Bum, 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 bum. Et petit aperçu, donc, de la couverture de notre crossover Transformers Retour vers le futur. Voilà, nous y retrouvons, donc, l'autre Gigawatt. Gigawatt, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui ont suivi la série ou qui collectionnent les jouets Transformers, donc, qui était sorti il y a à peu près deux ans, voilà, euh, donc, en jouet officiel que j'avais eu l'occasion, donc, de présenter il y a peu. Euh, donc, voilà, nous retrouvons, donc, notre petit Gigatron, mais je n'en dis pas plus à son sujet. Ça, pour le coup, vous, voilà, vous le découvrirez au fur et à mesure de la lecture de cet ouvrage. Voilà, on voit également, donc, notre petit père Marty et Doc Emmett Brown. Que dire de ce comics ? Bien, tout d'abord, tout d'abord, qualitativement, on retrouve tout de suite, voilà, ce qui fait la force et l'esprit Vestron, c'est-à-dire, voilà, des papiers de qualité, la couverture semi-rigide, toute glacée, voilà, de superbes factures. Toutes les pages sont en couleur, ce n'est pas du papier recyclé de brun, on a vraiment, voilà, une texture très douce au toucher, et qui, grâce, donc, voilà, à la qualité de la page, vous permet d'avoir, donc, des dessins aux couleurs vraiment super, super flashy. J'aime beaucoup, voilà, vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de qualité dans les mains, pas juste un truc qu'on va, voilà, qu'on va foutre de côté ou qu'on va mettre aux chiottes ou à la benne. Donc, voilà, ça, déjà, ça fait plaisir. Autre chose qui fait plaisir avec ce comic, c'est que nous avons l'intégral. À la base, il était sorti, donc, aux Etats-Unis, mais, voilà, en plusieurs épisodes, comme c'est souvent le cas, donc, des petits comics d'une trentaine de pages, d'une vingtaine de pages, même, et donc, là, nous avons l'intégral, intégral, donc, voilà, comprenant 112 pages en couleur, voilà, donc, le récit est complet, et puis, comme toujours, donc, nous avons droit à de nombreux, à de nombreux artworks, tous plus beaux les uns que les autres. Nous verrons ça un petit peu après. Voilà, donc, une série dérivée, avec ce crossover. Alors, c'est plutôt très culotté. J'avais, j'avoue que j'avais un petit peu peur au départ, parce que, voilà, c'est, 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 retour vers le futur, c'est pas quelque chose de très simple à évoquer dans une bande dessinée, d'autant plus, donc, avec l'univers des Transformers. Mais, voilà, quand j'ai découvert, donc, que le scénario était de Kevin Scott, alors, Kevin Scott, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le maître des scénarios, des comics du Dr. Boo, voilà, tout simplement. Donc, bon, c'est quelqu'un qui est déjà, à la base, aguerri à tout ce qui est voyage dans le temps, en paradoxe temporel et autres. Donc, voilà, ça, déjà, ça m'a rassuré, parce que, voilà, on n'a pas donné ça à n'importe qui, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le sujet. Donc, nous avons une cohérence, quelque chose de parfaitement, parfaitement en symbiose, donc, avec ces deux univers pourtant si différents au départ, et dessiné, donc, par Juan Samu, donc, Juan Samu, qui est notamment, donc, et bien, qui est notamment, donc, le dessinateur de la série Masque, que vous pouvez également retrouver chez Vestron. Voilà un petit peu, donc, pour les présentations du comics en lui-même. Et donc, concernant le synopsis, je vais essayer d'être le plus court et concis possible, mais c'est pas tout à fait simple, parce que, comme vous le savez, Retour vers le futur est une saga assez compliquée, qu'il faut vraiment suivre de bout en bout pour comprendre toute l'équintessence, voilà, de cette trilogie. Et puis, comme les Transformers, c'est pareil, c'est pas toujours très simple à, voilà, à comprendre, d'autant plus que les différents comics Transformers n'ont pas forcément toujours de lien entre eux. Donc, pour le petit topo, donc, on commence cette aventure, donc, avec Marty et Doc, au début du premier film, donc, à Île-Vallée, et plus précisément sur le parking de la promenade des Deux-Pins, au moment où, donc, les Libanais, venus régler leur compte auprès de Doc, qui, comme vous le savez, s'était emparé de leur valise de plutonium pour alimenter, donc, la Doloréane, donc, sont à la poursuite de Marty, aux commandes de sa Doloréane, donc, le passage où Marty essaye de fuir, parce qu'il est poursuivi, donc, par les Libanais, dans leur petit combi Volkswagen. Donc, jusque-là, tout va bien, on a quelque chose de cohérent, on reprend les bases du film, donc, voilà, pour ça, c'est plutôt pas mal du tout, et, euh, bah, jusque-là, donc, tout va bien, mais, au même moment, donc, tapis derrière des buissons, nous avons, nous avons Rumble et Ravage, voilà, chargés de trouver les Autobots, puisque, je vous rappelle, l'histoire se passe, donc, en 85, logique, c'est retour vers le futur, mais, à savoir aussi que, pour les Transformers, en 85, dans le dessin animé, c'est l'année où, euh, les Autobots, donc, se sont écrasés sur Terre avec l'Arche, enfin, les Autobots et les Decepticons, donc, et ont été reconstruits, donc, par Télétran 1, voilà, donc, on tombe vraiment, voilà, pile-poil dans, bah, dans le début de ces histoires, que ce soit pour l'une ou l'autre des sagas, et donc, comme je vous le disais, donc, on a ce, le petit père Rumble et Ravage, donc, chargés de trouver les Autobots, et qui, donc, lors d'une communication avec Megatron, donc, assistent avec Stupor, on peut le dire, donc, au départ de la DeLorean, vers le passé, voilà, donc, Rumble annonce avec vraiment stupeur à Megatron qu'une voiture humaine vient de se volatiliser devant les yeux, il n'en revient pas, les humains capables d'une telle prouesse technologique, les humains qui sont tellement arriérés, et, euh, point de vue, donc, scientifique et autres par rapport, donc, aux Transformers, voilà, ça, ça, bah, on va dire clairement, donc, Rumble est sur le cul, donc, il annonce à Megatron ce qu'il a vu, voilà, donc, après la recherche d'un signal, donc, via les particules laissées par la DeLorean, nous avons, donc, Soundwave qui annonce à Meg, bah, que celle-ci est tout simplement une machine à voyager dans le temps, alors, là, clairement, l'aubaine rêvait pour Megatron, puisqu'il se dit tout de suite que, grâce à cette voiture, il pourrait complètement modifier le temps, le, voilà, le présent, le futur, et surtout le passé, et, avant tout, bien évidemment, donc, l'avenir des Autobots et des humains, voilà, ce qui pourrait complètement retourner la situation, donc, voilà, vraiment, c'est, voilà, c'est tout simplement excellent, je trouve, comme scénario, mais, heureusement, donc, bien entendu, il n'y a pas que les Decepticons qui sont en coin, puisque Bee, de son côté, donc, veille à son tour, donc, sur Grumble et Ravage, voilà, et, donc, va s'en suivre, une épopée vraiment fantastique au travers du temps et de ses paradoxes temporels, et oui, clairement, les Autobots vont prendre cher, mais pas que, les Decepticons, ceux-ci, souffrent un petit peu, on ne va pas faire de jaloux, et c'est vraiment, voilà, le point de départ de l'histoire, je ne vous en dirai pas plus, à vous de découvrir la suite, je vous dis, je ne vais pas spoiler quoi que ce soit de plus, simplement, vous donner l'envie, vous susciter l'envie de vous intéresser à ce comics, je vous dis, moi, au départ, j'étais un petit peu, j'étais un petit peu frileux quand j'avais vu, donc, sa sortie, enfin, l'annonce de sa sortie, je me suis dit, comment, comment réaliser, donc, un comics mêlant ces deux univers tellement complexes, et puis, ben, voilà, grâce à notre scénariste, donc, Kevin Scott, et ben, voilà, on trouve quelque chose de parfaitement cohérent, ça tient la route, le fil de l'histoire est vraiment, voilà, je vous dis, ça vous tient en haleine, tout simplement. Alors, je ne suis pas toujours très, très fan du style graphique de John, de Juan Samu, le style graphique est assez particulier, souvent taillé à la serpe, un peu, comment dire, oui, on peut dire ça comme ça, les proportions sont parfois un peu étonnantes, mais, à part ça, donc, voilà, le dessinateur maîtrise à la perfection, donc, les véhicules, les décors, voilà, regardez, il y a quelques petites pages comme ça, au passage, voilà, les dessins sont absolument superbes, avec des couleurs très vives, très, voilà, très claires, très, très vivantes, qui donnent vraiment un dynamisme complet, donc, à l'histoire, vraiment une histoire que j'ai appréciée, je vous l'ai dit, deux soirs, je l'ai torché en deux soirs, alors qu'en général, j'aime bien lire un ou deux chapitres, un petit peu tous les soirs, histoire d'en, voilà, d'en regarder pour la suite, et là, pour le coup, en deux soirs, je l'ai bouffé. Ce que j'ai aimé, donc, dans ce comics, ben, c'est le fait d'avoir réussi à mêler, donc, ces deux univers, au départ, totalement opposés, à vraiment quelque chose de cohérent, de bien ficelé, tout est bien imbriqué, non seulement bien imbriqué, mais aussi, ce qui est vraiment épatant, c'est qu'on a quelque chose d'extrêmement respectueux, concernant, donc, la cohérence de ces deux sagas, voilà, ça, ça fait vraiment plaisir, il y a eu du boulot en amont, vraiment, pondre un scénario, voilà, en mélangeant ces deux univers avec leurs caractéristiques propres, c'était pas gagné d'avance. Ce que j'aime bien aussi, donc, c'est le fait de retrouver, donc, dans les dialogues, puisque moi, j'avais eu l'occasion, grâce à mon mécène Yanis, de lire un seul petit comics, donc, en version US, et je n'avais pas tout saisi concernant les jeux de mots, l'humour et autres, puisque, voilà, c'était propre aux Américains. Là, dans la traduction française, nous avons vraiment aussi, des dialogues et des expressions qu'on retrouve dans les films, donc, Retour vers le futur, en français, enfin, avec le doublage français. Donc, là encore, ça fait vachement plaisir. Un petit exemple qui me vient en tête, c'est qu'à un moment donné, donc, il y a Biff qui s'adresse à Marty en lui disant, c'est responsable, Tannen, banane, voilà, banane, là, voilà, une expression qu'il aime bien employer, et qu'il aimait bien aussi employer, donc, avec le père de Marty, Georges. Et puis, donc, aussi, on a, par exemple, Starscream, comme ça, ça me vient en tête, qui s'adresse, lui, de son côté, donc, à Tannen, en disant, allô, il y a quelqu'un au bout du fil, mais en lui tapotant, comme ça, sur la tête, comme dans le film, avec les mêmes phrases. Donc, voilà, on retrouve ces petites expressions qu'on avait dans le film. Donc, voilà, là encore, une nouvelle fois, pas de dépaysement, avec, donc, la traduction, c'est vraiment excellent. J'aime bien, donc, les personnalités, les expressions, les comportements de chaque personnage, qui sont vraiment en accord total avec les films, et y compris, donc, les Transformers. Voilà, c'est vraiment, vraiment excellent. Alors, on retrouve, on retrouve, alors, je devrais arrêter cette revue, mais, voilà, je suis tellement exalté, tellement ça m'a plu. Voilà, dans le camp humain, donc, Marty, Doc, Biff, George McFly, Lorraine, donc, la mère, enfin, les parents de Marty. Et dans le clan Autoboss, donc, on retrouve pas grand-chose, hein, on retrouve Bumblebee, Optimus Prime, Gigawatts, Kills et Rodimus Prime. Alors que, du clan, donc, Decepticons, nous avons, donc, bien évidemment, Megatron, Ravage, Soundwave, Starscream, Flammware, un nouveau petit venu, Rumble, Hook, Mixmaster et Watchtower. Voilà, et puis, donc, comme je vous disais, on a aussi le droit à, voilà, à des petits artworks, vraiment, tous plus beaux les uns que les autres. Voilà, entre deux chapitres, à chaque fois. Donc, vous voyez, ça fait vraiment, voilà, ça, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Voilà, la team Decepticons, quasi au complet. Toujours dans les artworks, alors, je cherche, parce que, bon, je vais pas non plus tout vous montrer, hein, mais voilà, un petit spoil juste ici. Et puis, voilà, on retrouve toujours ces dessins. Et à la fin, voilà, à la fin, nous avons, donc, la partie galerie. Voilà, la partie galerie, souvenirs de Hill Valley. Voilà, et là, donc, on retrouve quelques petits artworks, certains plus beaux que d'autres. Donc, celui-ci, notamment, nous avons ça comme avec la boîte du jouet. Voilà, donc, le robot avec son flux de convecteur temporel. Voilà, eux, ils l'appellent le flux capaciteur. Voilà, les cadrans, donc, du voyage. Comme le jouet, hein, le jouet est vraiment très, très fidèle. Voilà, encore, voilà, encore quelques artworks de toute beauté. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Voilà, celui-ci, celui-ci est absolument magnifique. C'est le genre de truc que je l'aimerais bien avoir en cadre. Voilà, sous-cadre. Regardez-moi ce dessin qui est absolument magnifique. Voilà, donc, plusieurs dessinateurs qui font chacun des artworks, voilà, en hommage à la série. Alors, c'est vraiment, voilà, comme je le disais, original, mais, 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 voilà, il y a pire. Dans le genre, on a aussi le crossover entre les Transformers et mon petit poney. Alors, si, voilà, j'incline ma caméra, voyez, là, c'est pareil. J'ai justement, donc, le jouet, juste ici, Optimus Prime, Optimus Prime, pardon, petit poney. Et puis, comme je vous disais, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, j'ai également, voilà, juste ici, donc, la DeLorean, donc, gigawatt transformable, aux côtés, donc, de l'Ectotron, voilà, donc, pour lesquels, pour lesquels, donc, j'avais eu l'occasion de faire une revue. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas, donc, à regarder dans mes différentes playlists. Donc, voilà, vraiment, sincèrement, une très bonne surprise. Je suis ravi, non seulement, donc, de l'avoir eu. Merci encore, Fred, de m'avoir, voilà, de me l'avoir, de me l'avoir procuré, de me l'avoir offert. Voilà, mon anniversaire, c'est demain, donc, tu vois, finalement, bah, voilà, ça tombe pile poil, doublement. Doublement heureux de le recevoir. Et puis, après, je vous dis, tout simplement, à vous de vous en faire votre propre idée. Je vous l'ai dit, j'étais sceptique, et grâce, quand même, j'insiste à nouveau, mais grâce à Kevin Scott, donc, le scénariste de la plupart des comics du Docteur, Docteur Woo, et bien, celui-ci, donc, maîtrise à la perfection tous ces petits paradoxes temporels, les voyages, les sauts d'antan et autres, donc, voilà, on a quelque chose de vraiment très bien pensé. Je vous le dis une fois de plus, j'étais sceptique, et au final, les deux univers se marient à la perfection, et comblent du bonheur, donc, c'est l'intégrale, voilà. Vous avez l'histoire complète à l'intérieur de ce volume. Donc, pour un prix de, alors que je vous dis ça, voilà, le prix de vente en France, donc, 16,95€. Voilà, donc, 16,95€ et 116, non, 112 pages de bonheur. Voilà, franchement, n'hésitez pas, sautez dessus, vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. Donc, voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève, donc, cette petite critique littéraire, donc, concernant cette excellentissime surprise, voilà, Transformers, Crossover, Retour vers le futur, une très bonne surprise que j'ai pris plaisir à dévorer, et que je relirai sans doute d'ici quelques temps, parce que, voilà, je pense qu'il y a tellement de subtilité, comme dans les films, que, voilà, avec plusieurs relectures, on redécouvre à chaque fois de nouvelles choses. Donc, voilà, je ne peux objectivement que vous recommander cet achat. Merci à nouveau, Fred, pour ta confiance, ta gentillesse, et puis, voilà, de me fournir ces petits bijoux. J'ai été vraiment très, très heureux et très honoré de vous présenter, donc, voilà, cette petite critique littéraire. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, bref, voilà ce que vous avez pensé, en gros, de cette vidéo. D'avance, comme toujours, d'avance, un énorme merci pour tous vos petits pouces bleus qui font toujours extrêmement plaisir. Le compteur des abonnés ne cesse d'augmenter, on a dépassé les 1680, on arrive vraiment tout doucement, doucement, mais sûrement aux 1700. Donc, merci également pour votre confiance. Merci pour, voilà, pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, qui est, je vous le rappelle, ma chaîne, mais aussi notre chaîne, votre chaîne, donc, voilà, tout le monde y trouve son compte. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un bon week-end. Sachez que si vous voulez retrouver ce comics, vous pouvez le commander via Amazon ou le trouver directement en physique dans certains espaces culturels tels que Leclerc, culturel, pardon, espaces Leclerc, culturel, voilà, je vais y arriver, Cultura, Fnac, etc., etc., s'ils ne l'ont pas, vous pouvez également le commander. Et puis, rendez-vous, donc, je mettrai ça en lien et en description, donc, dans, voilà, dans ma vidéo, donc, le lien, voilà, de la page Facebook, donc, de Vestron, histoire que vous puissiez voir un petit peu, ben, voilà, un petit peu tout ce qu'ils peuvent proposer, donc, en termes de comics. On a beaucoup de choses Transformers, mais il y a plein d'autres petites choses bien sympas. Voilà, comme je le disais à Fred, ça fait du bien parce que ça change un petit peu des éternels Marvel et DC qui tournent un petit peu autour du pot et sur lesquels je ne me reconnais pas aujourd'hui. Voilà, pour moi, je trouve que c'est devenu vraiment de la bit-lit, les années, les glorieuses années 70, 80, 90, voilà, c'est fini, malheureusement. Et là, donc, grâce à Vestron, on a la possibilité, donc, de trouver des choses vraiment très originales. Voilà, donc, merci à Vestron, bravo à Vestron. Mes voeux de continuation et de bonheur pour vous et pour nous par la même occasion. Donc, voilà, les petits amis, que vous souhaitez de plus, à part un bon week-end, profitez bien, amusez-vous bien, reposez bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuusss. Ah, clairement, les éditions Vestron, c'est pas pour les jambons. Ouais, ni pour les moutons. Encore moins pour les saucissons. Et même que ça ne pète pas aux yeux comme les oignons. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé mon livre de chevet pour ce soir. Ouais, moi aussi, mais tout d'abord, comme j'ai un petit peu froid, je crois que je vais mettre mon veston. C'est toujours mieux de mettre un veston pour lire les comics de chef Vestron. Hé, les deux oeufs, là, j'essaye de faire une revue propre, bien, euh, enfin bien, voilà, le mieux possible, et vous, en trois secondes, vous me plantez complètement ma vidéo avec vos gags de merde. Bah ouais, tu sais bien que pour ça, on a les champions.